Bac Pro Cuisine 1ère année, action ! Grâce à cette recette, vous allez apprendre ces 4 techniques de base. Je commence par faire tremper mes feuilles de gélatine dans l'eau. Pour ma crème, je commence par clarifier mes oeufs, c'est-à-dire séparer le blanc des jaunes. J'ajoute le sucre à mes jaunes et je blanchis le tout. Quand mon lait bouge, je le verse en 2 fois sur les oeufs avant de remettre sur feu. Cette crème est une cuisson à la nappe, ce qui veut dire que je vais venir vanner, c'est le geste que je réalise, sans m'arrêter. Elle est prête une fois que vous tirez un trait avec le doigt et que les deux bords se séparent très nettement. Elle ne doit pas dépasser 80 degrés. Je la débarrasse dans un récipient au contact avec de l'eau froide ou alors des glaçons pour stopper la cuisson. J'essore ma gélatine et viens vite l'incorporer à la crème anglaise avant qu'elle ne refroidisse de trop. Je mets dans trois bols différents une part égale de crème anglaise. J'aromatise mes trois crèmes avec soit du café, de la vanille et du chocolat. Pour le chocolat, je viens le passer dans un chinois pour éviter tous les grumeaux qui se mélangent mal. Je fais une crème fouettée en faisant monter la crème au robot. Je l'incorpore toujours en part égale à mes crèmes anglaises. N'hésitez pas à goûter et à rajouter des arômes s'il le faut, c'est bien souvent le cas. Dans mes petits cercles, j'ai mis du papier sulfurisé mais vous pouvez également mettre du papier rhodoïde, ça sera même mieux. Ce que je vais venir faire, ça va être comme tout à l'heure, mettre une cuillère à soupe dans l'autre de façon à que tous les cercles aient les mêmes quantités de cuillères. En gros, qu'il y ait la même quantité partout, c'est plus simple. Si vous voulez, vous pouvez également peser tout ce que vous avez comme appareil à café, diviser par quatre, puis mettre une quantité égale dans chaque moule, ça reviendra exactement au même. Trouver un moyen pour mettre facilement les bavarois sur l'assiette, moi j'ai opté pour cette technique, elle est plutôt pratique. Ensuite, j'enlève le papier sulfurisé. J'ai mis un peu de sablé, tenté de faire des petites quenettes de glace et ensuite dessus, j'ai mis des copeaux de chocolat pour donner ce résultat. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, moi elle m'a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, il va s'afficher quelque part ici. Et sur ce, je vous dis à bientôt et sûrement à la semaine prochaine. Bye bye !